... Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir ici au Stadion Marius Ndiaye Théâtre du Championnat National Deuxième journée Play-Off Garçons et Filles. Nous allons vous proposer les résultats. Nous allons également vous proposer de voir le tirage des quart de finale de la Coupe du Sénégal et des demi-finales de la Coupe Saint-Michel. C'était ici à Marius Ndiaye. On va vous le proposer. Et puis l'actualité du football, septième journée en Ligue 1 et en Ligue 2, on y reviendra. L'UASU et le Ménier également et le Kits athlétisme. Mais pour commencer, nous allons revenir sur les attentes des Sénégalais. Vous le savez, ce 25 mars, les Sénégalais iront aux urnes pour élire un nouveau président. Alors, ce qu'ils attendent de celui-là, on va le voir ensemble, tout de suite après le jingle. Je vous le disais tout à l'heure, ce 25 mars, les Sénégalais iront aux urnes. Pour soit réélire le président sortant, maître Adoulaye Ouat, soit élire un nouveau président en la personne de Maki Salle. Dans tous les cas, les Sénégalais attendent beaucoup de celui qui va présider au destiné du Sénégal. Dans le domaine sportif, bien sûr. On le voit ensemble. Du futur président, nous attendons dans le domaine des sports, ou bien de tous les sports, d'appliquer une politique qui permette à toutes les disciplines de s'épanouir et aux pratiquants de s'exercer dans des conditions de travail les meilleures. Je veux dire par là, on a vu depuis quelques années, il y a une politique sportive d'infrastructure au niveau du football. Ça doit être la même chose, par exemple, pour le cas du basket. Pour un pays comme le Sénégal, qui a été champion d'Afrique plus de dix fois chez les filles et peut-être autant chez les garçons, cinq fois chez les garçons, il est important de doter ce pays d'infrastructures sportives, notamment des salles de basket, en plus des salles qui sont en fait des terrains de foot. Par rapport aux autres disciplines, comme le judéo, comme le karaté, doter aussi de certains capitales régionales, comme Saint-Louis, comme Thies, comme Djourbel, comme Kaulak, Zéguin-sur aussi, faire en sorte qu'au niveau de ces différents capitales, qu'on polarise, qu'il y ait des espaces qui permettent aux gens de s'exprimer. Ça va faciliter quoi ? Ça va faciliter, par exemple, au Sénégal de pouvoir réorganiser une compétition comme le championnat d'Afrique de basket, de pouvoir réorganiser une première aussi, une Coupe d'Afrique de club champion, entre autres, de pouvoir aussi organiser des compétitions comme le judéo, comme le karaté. La construction de salles permettra de ne pas léser sur une discipline, parce que de temps en temps, on se rencontre au Sénégal, s'il y a du judéo ou bien du karaté, Mardou Sindiaï n'est pas disponible pour les pratiquants du basket. Donc ça, c'est extrêmement important et que ces nouvelles autorités-là allouent une part importante du budget dans la pratique du sport. Des investissements massifs dans les infrastructures sportives, mais de tous les sports aussi, pas du football exclusivement, mais de tous les sports. Bon, et puis peut-être que l'État peut être derrière l'écurité locale, donc renforcer l'écurité locale pour que justement ces entités-là, qui sont proches des populations, puissent exprimer des besoins qui sont en rapport avec les populations de leur localité, j'allais dire. Bon, c'est surtout ça, parce que c'est pas... Bon, le football au niveau, il est de deux ordres, il est au niveau de l'équipe nationale, ça s'est déjà fait, c'est depuis longtemps, mais au niveau des clubs, bon, c'est pas véritablement à l'État de sortir les grands moyens pour ça. C'est peut-être que l'État peut peut-être inciter des Sénégalais ou des étrangers qui ont les moyens d'investir dans le sport professionnel. Voilà, peut-être faciliter l'installation de sociétés de sport, ou en tout cas de sociétés encouragées des Sénégalais qui veulent investir dans le sport professionnel, notamment dans le football et peut-être le basket. Donc c'est surtout ça. Bon, moi je m'attends pas à ce que l'État règle tous les problèmes du sport. Amateurs, oui, mais le sport professionnel, c'est pas... L'État peut l'encourager. D'ailleurs, la réforme du sport professionnel vient de l'État, ça ne vient pas des clubs, ça vient de l'État. Dans l'actualité du football, l'équipe nationale olympique du Sénégal a été battue 2-1 samedi par le Mexique à San Francisco aux États-Unis. Les Mexicains ont marqué leurs deux buts sur pénalty en première période. Le but sénégal a été inscrit à la 68e minute par Mohamed Diop qui évolue en Tunisie. Les Olympiques sénégalais préparent leur marche de barrage prévue le 23 avril à Conventry. Ce sera contre le vainqueur du tournoi à toit de la zone Asie entre les équipes d'Omane d'Uzbékistan et de Syrie. Le tournoi de football inter-région, c'est à l'Université de Dakar, parrainé par M. Boubacar Sissé. On retrouve Boubacar Kamberdien pour les détails. Ziegenchor en jaune et vert remporte le tournoi de football inter-région de l'Université Chirante Diop de Dakar devant Tamba Konda. Il a fallu attendre la seconde période pour voir l'équipe sudiste faire la différence avec deux réalisations. Score final 2 à 0, une victoire pour la paix en Casamance. On scandait les vainqueurs à l'issue du match. Je dédie cette coupe et cette finale pour la paix en Casamance. Et tous nos parents qui sont de près ou de loin, nous les déduons à cette coupe. Je demandais aux gosses de faire un round d'observation minimum de 10 à 15 minutes pour savoir l'équipe adverse, qu'est-ce qu'elle a amené. Et après cette round d'observation, les gosses avaient du mal à poser le ballon au sol et de jouer parce qu'il y avait trop de précipitations devant et au niveau du militaire. Parce qu'ils n'avaient pas compris un tout petit peu le système. Mais au fur et à mesure qu'ils ont commencé à poser le ballon au sol et de jouer, c'est à ce moment-là que l'équipe a commencé à respirer. Déception du côté de Tamba Konda, mais avec tout de même un sentiment de consolation. Quand on joue jusqu'à la finale et qu'on perd, c'est toujours une déception. Mais je pense que l'essentiel a été fait parce que c'est la première fois qu'on joue une finale. Je pense qu'on est à notre quatrième édition. On a toujours été éliminés en demi-finale. Donc c'est une grande première que Tamba joue la finale. Donc je dis que félicitations à Ziegenchor. Nous aussi je pense qu'on n'a pas démérité. C'est parce que les jeunes ne se sont pas encore entraînés ensemble depuis l'année passée. C'est au mois de juin. Les cours ne reprennent pas. Donc on n'a pas le temps de s'entraîner avec l'effectif. Maître Baboukarsissé, ancien pensionnaire du campus universitaire et footballeur du dimanche à ses heures perdues le week-end, donne une signification assez importante au choix porté sur sa modeste personne pour être le parrain de cette finale. En dehors même d'être un avocat, je pense que je suis passé ici. Donc ça m'a rappelé beaucoup de choses. Et je continue d'ailleurs à fréquenter le même milieu depuis que j'ai quitté l'université. Et donc ça a été un réel plaisir pour moi vraiment de présider cette finale. Et je suis aussi content que Ziegenchor ait gagné parce que je suis de la région. Mais je félicite aussi Tamba qui n'a pas démérité. Et le meilleur a gagné. Mais j'espère que pour l'année prochaine, ce sera pour le col de Tamba. Je jouais sur ce terrain de foot. Et beaucoup de souvenirs vraiment ont défilé dans ma terre. Bon footballeur ou plutôt mauvais footballeur ? Non, bon footballeur plutôt. Parce que jusqu'à présent je joue au foot et vous même vous le savez. Parce qu'on se rencontre le dimanche matin au terrain de l'ENA. Bien qu'on soit dans la même équipe, mais des fois si vous marquez, les buts passent par moi. M. Sissé, M. Boubacard nous a toujours accompagnés. Même en dehors de ce tournoi, il nous soutient activement vraiment au niveau de notre équipe nationale universelle. Parce qu'au sein de l'université, il y a un championnat dénommé Inter-Nation. Je me suis basé sur ce championnat pour créer l'Inter-Région. Je suis le sélectionneur au niveau de l'Inter-Nation. Donc je me suis dit pourquoi ne pas organiser un tournoi dénommé Inter-Région. En fait, pour raffermir le lien de solidarité entre nous étudiants issus de différentes régions. La finale 2012 du tournoi de football Inter-Région de l'Universitaire Chérante Diop de Dakar, qui en est à sa quatrième édition, les étudiants ressortissant des régions finalistes. Tamba et Jiguinchor étaient de la partie pour pousser leur équipe à la victoire. On en arrive à la septième journée de Ligue 1. Les résultats, le GFC dans la poule A a battu Goré 1-0. Duc Izo 0-0, victoire de Djamba sur Yakar 3-0. Linger CSS 0-0, cette poule est dominée par Djambar avec 13 points contre 12 pour la CSS. Dans la poule B, Pekin voyage bien en allant battre Dara 2-0. Le giraffe est triégo 4-1, douane NGB 0-0. Cazasport accueille Baturé Kounda 2-1. En tête de classement de la poule, on retrouve le Caza avec 14 points plus 5 contre 14 points plus 4 pour l'ice Pekin. Arrêt sur le match Uzo-Duc, c'était l'affiche de la poule A pour cette septième journée. Le Duc 4e et l'Uzo 3e ont le même nombre de points, 10 pour chaque formation. Les étudiants jaunes et noirs et les champions en titre en blanc et rouge leurniaient tous le fauteuil de leader. En plus, Wakam était privé de victoire depuis 4 journées. Mais les coéquipés de Pabletir Ndiaï vont encore prendre le mal en patience puisque le match s'est soldé par un nul. 0-0. Au sud du pays, le Cazasport en tête de la poule B accueille Touré Kounda 5e avec comme mission la conservation du fauteuil de leader. Chef Tijan Shise. Ce superbe coufran transformé ici par Tierno Martartiu dans la 6e minute de jeu de la 1er mi-temps marque l'égalisation de Touré Kounda face au Cazasport qui dès la 1er minute de jeu a fait trembler les filets du portier Mbouroua grâce à un but inscrit par Christian Pascal Diata. Un but éclair qui a échappé à la vigilance de votre serviteur. Un jeu combatif a ensuite été développé par les 22 acteurs jusqu'au moment où le Cazasport obtient un pénalty suite à un faussage de Siakabadji par un défenseur Mbouroua. Penalty qui malheureusement sera manqué par Papsané, ratant ainsi l'occasion d'offrir au Cazasport son deuxième but. Et les deux équipes regagnent les vestiaires sur le score d'un but par tour. La reprise du match se fera sous un rythme soutenu de part et d'autre jusqu'à l'entrée dans l'air de jeu de Diatendiaï. Un meneur de jeu qui fera voir de toutes les couleurs ses adversaires et qui offrira à la 81e minute une balle en or à Karim Benberji qui d'un tir foudroyant à l'entrée de la surface de réparation est parvenu à battre le portier de Touré Kounda. Et le score en restera là, 2 buts à 1 en faveur du Cazasport. Retour à Dakar et à Dimbadjou avec le Gédiouaï Football Club en jaune, l'antenne rouge de la poule A qui se devait de gagner pour sortir du bouffre. Les insulaires, eux, visaient le podium pour cette dernière journée de la phase allée. Finalement, un seul but a été marqué et il est l'oeuvre de Mohamedou Dien, 39 minutes pour Gédiouaï. Avec 6 points au compteur, le GFC 7, le bonnet d'âme à Yacar, on vous le soulagement coïncidant avec l'arrivée sur le banc de Jean-Bernard Sambou. Jean-Bernard Sambou, c'est le nouveau coach, le nouvel entraîneur du Gédiouaï Football Club. Coach, vous prenez officiellement fonction ce lundi, mais le week-end vous avez pu quand même suivre la prestation de votre nouvelle équipe, le Gédiouaï Football Club. Tomber de l'US Gauré, 1-0. Comment vous avez apprécié ce résultat ? Je l'apprécie avec satisfaction. Si tu viens dans une équipe et vous venez par une victoire, ça ne peut que réconforter l'entraînement. J'ai commencé à travailler avec eux depuis mercredi. Mais ce que je ne voulais pas m'asseoir sur le banc, j'ai préféré laisser les entraîneurs qui étaient là, qui ont commencé l'équipe depuis le week-end. Mais j'ai collaboré avec eux depuis mercredi jusqu'à non-jour. Comment vous avez trouvé cette équipe du Gédiouaï, l'environnement, le staff, tout le monde ? Il y a de la collaboration, c'est un bon climat. Je crois que, en ce qui me concerne, je suis venu, je l'ai tantôt dit, je ne suis pas un sortier. Je suis venu pour travailler la main dans la main. Je dis qu'une équipe, pour qu'elle gagne, il faut tout un chacun. L'administratif, le coach, le supporter, tout le monde, les joueurs, il faut que tout le monde se tienne la main dans la main pour pouvoir avoir des résultats. Qu'est-ce qui a surtout motivé votre arrivée au GFC ? Ce qui a motivé mon arrivée au GFC, c'est que, c'est d'abord, le GFC a été entraîné par un de mes meilleurs copains. Je peux dire mon ami Gorosek, avec qui nous avons partagé la S1. Quand il a des petits déboires, je crois qu'il est plus bon, il est recommandé que je vienne à ses côtés. Moi, je viens uniquement pour le problème sportif. C'est uniquement sportif. L'objectif qu'on vous a assigné, c'est quoi ? C'est le maintien. On va essayer de maintenir, mais en Coupe du Sénégal, en Coupe de la Ligue, si la petite vient, on va manger. Vous êtes gourmand. On va essayer de faire. On va manger ce qu'on va trouver. Vous pensez que vous avez l'effectif pour réaliser ce défi-là, le maintien ? Oui, le groupe que j'ai vu tout à l'heure, c'est un groupe à parfaire. Il y a certes quelque chose à régler, mais c'est un groupe. A quel niveau ? Le réglage, d'abord, c'est au point de vue mental, au point de vue discipline, dans le jeu, au point de vue technique ou tactique. Il y a tout ça qu'il faut régler. J'ai débuté à la zone depuis sa création jusqu'en 2000. J'ai eu à travailler avec Mané Malan, avec Lamine Guen, avec Sega, avec Mamaso. Et j'ai travaillé un peu au Casasport et un peu avec le ZIG Inter. Vous n'êtes pas en terrain inconnu ? Non. J'avais pris que du recul. Et je crois que je pourrais venir et faire du bon boulot. En Ligue 2, on a également disputé la septième journée dans la poule A. Port-Bambour, 11-0. DSC et Gendarme ont fait match 1 en partout. Catherine est allé battre Barguet, 11-0. Poulbet, Olympique d'Ongor, est allé battre Ethics, 2-0. CSFC, Saint-Taba, 0-0. Même score entre Saloum et Sunoyor. Et puis le Ndambour est allé battre en déplacement HLM, 11-0. On revoit le match 1 en 1 de Dakar Sacré-Cœur face à la GIA. Boubacar Campbell-Dien a suivi le match. Après la pause, le score était d'un but à zéro en faveur de Dakar Sacré-Cœur. En supériorité numérique, durant toute la seconde période, le club de Ligue 2 du centre de formation de SICA a réussi à conserver son avance. Et ce, durant les 25 premières minutes après le retour des deux équipes de Vécières. Mais c'était sans compter avec la détermination des Bleus et Blancs, très mal positionnés au classement et qui voulaient, vaille que vaille, revenir à la marque. Les efforts des Jamens seront récompensés à la 70e minute sur pénalty. Massar Kamara a répliqué suite à l'ouverture du score par Dakar Sacré-Cœur sur pénalty également à la 45e minute par l'intermédiaire de Mustapha Badian. Score en but partout dans ce match, content pour la 7e journée de la Ligue 2. Il reste 20 minutes à jouer. A la fin de la rencontre, le même résultat est confirmé. Les deux équipes se quittent dos à dos. Un résultat qui, au décompte final, n'arrange personne. Dakar Sacré-Cœur étant le plus grand perdant. L'histoire du football a montré que les équipes qui jouent à 10 souvent ont un souci de regeil qui les permet de revenir tous dans les matchs. Mais effectivement, malgré cela, nous avons eu des occasions qu'on n'a pas pu concrétiser. C'est là où se réside ma déception. Nous venons de deux défaites. Quelque part, remobiliser la troupe, prendre un point, ce n'est pas négligeable. Mais au vu du match, on vient de perdre deux points. L'entraîneur de la gendarme de Dakar, lui, ne peut que se contenter de ce score de parité. Toutefois, il fustuge l'arbitrage, mais garde tout de même espoir pour la suite des événements. Un bon résultat, on peut dire parce qu'en championnat, il ne faut pas perdre deux points. C'était un match qu'on voulait gagner parce qu'on a eu deux matchs successivement perdus. Donc, on avait mis tous les moyens de notre côté pour pouvoir gagner ce match d'aujourd'hui contre une bonne équipe de Dakar Sacré-Cœur. C'est dommage que le jeu du football nous a, comment dirais-je, pénalisé tout au début du match en nous accordant un pénalty qui n'est pas, comment dirais-je, un pénalty. Pour moi, ce n'est pas un pénalty. Mais bon, on a essayé de faire avec, d'essayer de remotiver les gamins en deuxième état pour qu'ils puissent revenir dans le match. Et c'est ce qu'ils ont fait avec beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement. Pas comme papa, Pajia, sans doute le premier supporter des Bleu et Blancs, le plus fidèle parmi les fidèles, a quant à lui de sérieuses craintes concernant l'avenir de son club en Ligue 2. Je suis en train de faire, parce que je suis en train de faire. Maintenant, on a eu un barça, un peu de plaisir. Avec le monsieur, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres. Il y a quelque chose. On a eu l'équipe de moi, je suis en train de faire. Ok, ok. C'est bon. Ils ont des équipes de... On a eu un professionnalisme. Mais je n'ai pas eu un professionnalisme de ça. Tu as vu un homme qui est comme Campbell. Ok. Un narcisse, un homme qui a pris un mur. Un narcisse, un homme qui a pris un mur. Ok. Un homme qui a pris un mur. Un homme qui a pris un mur. Un homme qui a pris un mur. On a eu un professionnalisme, on a eu un mur. On a eu le défendant de ça. J'ai à Théï, au Sénégal, on a eu un football. On a eu un mur. ok il y a moi qui est ce que d'une monnaie d'une monnaie d'une monnaie parce que tu m'as saignante et n'a pas d'ordi des pentes non on l'aï de revoir mettez demain et bout et on reparle du tirage au sort des coupes du sénégal et saint michel effectué samedi dernier à marie soudaille pour la coupe du sénégal on aura comme affiche un dame bob ujb j'a mou duc uzo c'est le choc on va dire de ces quart de finale et djaraf saint-lis basket et puis un garçon pop contre le vainqueur de asfagia goré sibak douane ray et saint-lis basket duc et puis en coup saint michel on aura en demi finale douane contre mermonze et sibak duc finale prévue le 5 mai 2012 affiche décortiquée par la commission sportive de la fédération sénégalaise de basket on a eu des chocs bon à savoir le duc duc ezo et aussi bob ujb parce que ça va être des matchs phares chez les chez les garçons aussi nous avons gore et sibak douane aussi douane raye saint-lui duc mais c'est c'est les aléas du tirage donc on est obligé vraiment en quart de finale c'est ça on est obligé d'avoir des chocs si vous voyez chez les garçons on a saint-lui qui qui rencontre duc on a douane raye goré sibak et bob vainqueur asfagia ça va devenir ça va être des marches vraiment phares c'est les finales avant la lettre c'est les finales avant la lettre surtout les les deux marches douane raye saint-lui duc voilà à présent les résultats de la deuxième journée des play-offs en dames uzo bas ujb en déplacement 57 49 ziggenshore basket club bas le sibak par forfait victoire du saint-lui basket à dakar face à la jean d'arc 52 35 le duc domine bob 58 à 41 en garçon duc bas louga basket 65 à 61 victoire de ujb sur wakam 75 à 56 la douane domine mermont 74 à 68 et puis le slb c'est le saint-lui basket bas raye 62 54 pour les play-down deuxième journée en fille djaraf mbou 59 51 saltigué qui s'impose à tiès face au rail 54 53 un point un garçon bob bagoré 73 à 64 victoire du sibak sur la gendarme 67 à 56 et puis l'asfaba bourbasket 67 65 dans la rubrique découverte nous parlons de kits athlétiques il s'agit de la promotion de la pratique de l'athlétisme à l'école c'est le fruit d'une convention entre la mairie de dakar et l'ideux af l'initiative année à sa cinquième année sur les dix écoles qui devaient démarrer la journée de lancement toutes les dix écoles sont présentes les dix écoles sont tirés dans les quatre idées de que contre le département de dakar avec les encadreurs et la mairie responsable de la dspj ils sont tous présents donc je pense que la présence est au top niveau on voudrait que les élèves des écoles primaires soient habitués à la pratique du sport et continuent cette pratique là après le cm2 il n'y a pas de sanctions on veut faire en sorte qu'il y ait des compétitions saines et nous sommes en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale les ministères des sports le ministère de la jeunesse les inspections départementales de l'éducation et les différentes directions de la ville de dakar plus l'iaf et l'inceps donc nous avons des partenaires multiples qui nous permettent effectivement d'atteindre notre objectif qui est essentiellement la massification de la pratique sportive à l'école primaire dans le département où la ville de dakar nous restons sur cette lancée pour ouvrir une fenêtre sur lui a sui le championnat scolaire et universitaire a repris à dakar la semaine dernière outre le championnat traditionnel nous aurons à organiser la coupe dénommée coupe de la conférence des chefs d'établissement d'enseignement supérieur et la supercoupe qui regroupera l'ensemble des meilleurs établissements classés à l'issue de ce championnat deuxième et première de leur pôle cette innovation permettra aux équipes de jouer davantage et ceci dans le seul but d'un brassage au niveau des établissements d'enseignement supérieur en espagne le real madrid a été tenu en échec à domicile par malaga un partout c'était à l'occasion de la 28e journée de la liga le real n'a pris que huit points d'avant sur le barça vainqueur à séville 2-0 en angleterre trois jours après son élimination en europa league manchester united s'est consolé en étrier en wolverhamton 5 à 0 cette large victoire permet aux redevilles de prendre provisoirement quatre points de plus que manchester city qui joue mercredi contre chelsea cinquième et puis en italie le milan assez ne s'arrête pas les milanais se sont imposés à parmo des héros et compte quatre points de plus que la juventus vainqueur à la fiorentina 5-0 c'est terminé pour ce soir je rappelle que nous l'avons réalisé ce numéro de sport de zès ici au stadium marus indiaï théâtre du tirage des quart de finale de la coupe du sénégal mais également des demi-finale de la coupe saint michel vous avez également les attentes des sénégalais par rapport à celui qui va désormais présider au destiné du sénégal on aura l'occasion de l'occasion lundi prochain pour notre numéro de sport de zès